Musique Alors, bonsoir, madames et messieurs, en ce 3 juillet 2018, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est les vacances, mais les séances du conseil continuent. Alors, les dossiers continuent d'évoluer. Alors, ce soir, bienvenue à notre séance ordinaire du 3 juillet 2018 de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le projet de l'ordre du jour ce soir, l'ouverture en 1, l'ouverture de la séance et vérification du coron, l'acceptation de l'ordre du jour en 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin 2018, l'acceptation des dépenses en 4, en 5, c'est le AIRL 2017-347, c'est l'accélération d'investissement des réseaux routiers local, chemin du portage à Côte-Atidjo, mandat de contrôle qualitatif des matériaux, en 6, résout des goûts, réflexion des conduites d'eau usées par colmatage, approbation de la demande de paiement numéro 1, en 7, l'AGI-HUG, continuité de l'horaire du coordonnateur à 40 heures semaine pour l'année 2018, 8, l'OMH-Louis, états financiers 2017, en 9, maisons d'essentiel, demandes de reconnaissance au fonds d'exemption de toute taxe foncière par la CMQ, 10, résidents, danse pleureuse, trottoirs et vitesses à 50 km heure, en 11, politiques des aînés, programme de soutien à la démarche MADA, 12, assurances collectives, transition du contrat vers financière manuï, on a les demandes diverses, le rapport des représentants municipaux aux différents comités, la 16 opéril des questions et la levée de la session. Alors, proposé par Renaud, appuyé par Danny pour cette belle ordre du jour. En trois, l'adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 juin, tout le monde en a pris part, on n'a pas rien vu qui accrochait dans notre pré-séance. Alors, il y a quelqu'un qui propose Sylvie et Stéphane. En quatre, c'est l'acceptation des dépenses. Alors, pour le mois de juin, on a eu des comptes à payer de 71 755,24. On a une facture qui s'est rajoutée aujourd'hui au montant de 8 957,72 pour le traité, pour un total de 80 712,96. Il s'est fait des paiements par dépôt direct de 34 0,45 et 11. Et les paiements effectués au cours du mois de factures incompressibles, comme l'hydro, téléphone, etc., de 31 848 et 30. Alors, on a tous les détails ici dans notre document. Les conseillers et moi-même avons pris part de ce document-là. C'est correct pour ça pour tout le monde. Claude et Sylvie. Au point 5, l'accélération d'investissement réseau routier local. Ça, dans le fond, c'est le mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour le suivi des travaux au portage. C'est ça, c'est le chemin du portage à Côte-à-Tit-Joe. C'est le mandat, dans le fond, de la description des services et des livrables. C'est la vérification du fonds d'excavation, contrôle des matériaux, contrôle de la sous-fondation de la fondation de chaussée, contrôle de la conformité des travaux de lavage, etc. Puis, les deux propositions qu'on a eues ont été déposées par Anglobe et GHD. Puis, Anglobe était au montant de 7,812,55, GHD de 13,291 et 1. Alors, considérant que la proposition est basée sur un prix unitaire, le coût des honoraires pourrait varier selon la durée des travaux, les méthodes de travail utilisées dans l'entrepreneur ainsi que les nombres et la durée des interventions, et si tel est le cas, la facture sera ajustée à partir des taux unitaires indiqués au bord de roue d'estimation. En point, en point, déjà le point 6, le réseau des goûts, réflexion des conduites dosées par colmatage, l'approbation de la demande de paiement. Alors, ça, c'est considérant que le décompte progressif numéro 1 a été approuvé par l'entrepreneur Veolia et par le surveillant des travaux ARPO, groupe conseil. Alors, il nous est conseillé par notre groupe conseil ARPO d'y aller de l'avant pour le premier paiement à Veolia. On a-tu montant, Diane? Il est ici en 6, 27 748 et 15 exactement, Renaud, pour la première facturation de ça. Je le propose. Depuis. En point 7, animation jeunesse au Gaspésie, continuité de l'horaire du code à 40 semaines pour l'année 2018. Alors, ça ici, considérant que le contrat salarial du coordonnateur intervenant en loisir prévoyait une clause établissant l'horaire de travail à 40 heures de semaine pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, considérant que l'horaire de 40 heures de semaine, soit du 1er juillet au 31 décembre 2018, inconditionnel à une évaluation favorable des crédits budgétaires par le comité exécutif de l'animation jeunesse au Gaspésie, considérant que le comité exécutif a approuvé l'horaire de 40 heures pour la période restante de l'année 2018. Bon, il faut passer une résolution pour la continuité de ça. Donc, vu qu'il y a récolté, c'est… Les fonds nécessaires? Les fonds nécessaires, oui. Moi, je vais proposer ça. Parfait, Stéphane. Stéphane et Danny, merci. Le point 8. Point 9. Point 8, excusez. OMH Mont-Louis, état financier 2017. L'OMH a déposé ses états financiers 2017, faisant un état d'un déficit établi à 55 000, 968. Puis aussi, il y avait eu un petit réajustement par rapport à l'acte de port. Suite à la revérification, nous, on a un retour à la municipalité de 864 $. C'est le rapport du vérificateur, dans le fond. C'est de… C'est sûr, c'est d'accepter ça. Les états financiers de l'OMH. Il n'y a plus. Sylvie et Renaud. Point 9, maison, l'essentiel. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe fonciale par la CMQ. Ça, dans le fond, au fil du temps, vous savez qu'on avait exempté la maison d'essentiel de paiement de taxes au cours de leur première année d'existence. On voulait voir au fil du temps si on pouvait faire de quoi pour longtemps, pour ne pas toujours en débattre l'année après année. La maison d'essentiel a déposé une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe fonciale auprès de la Commission municipale du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 243,23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission doit consulter la municipalité pour connaître son opinion à l'égard de cette demande de reconnaissance. Considérant que cette demande vise à reconnaître l'organisme, la maison d'essentiel aux fins d'exemption de toute taxe fonciale de l'immeuble située au sein de la rue de l'église à Gros-Montre. Alors, si la municipalité doit approuver ça? On propose. Là, puis... Dany et Renaud. Donc ça, ça va être clair pour un bon bout. Petite fait à noter, c'est que c'est une formalité. C'est très strict au niveau de la Commission municipale du Québec. C'est prévu pour et c'est répondre. Et il y a des auditions pour ça. Donc, avec notre appui, c'est répondre aux critères. C'est une formalité, c'est prévu pour. Et c'est pas ad vitam aeternam, donc une évaluation après un certain nombre d'années. Donc, c'est pas non plus garantie à vie. Donc, on doit toujours répondre à des critères de la CMQ. Parfait, Dany. Merci de la précision. C'est important. Le point 10. Résident dans ce cloreuse, trottoir et vitesse à 50 km. On se souvient qu'on avait eu des demandes de résident dans ce cloreuse par rapport à la limite de vitesse sur la 132 et des trottoirs qui sont mal en point à l'extrémité est du village. Ce soir, on passe une résolution. On va envoyer cette résolution-là au MTQ. Je vais demander à notre conseiller Claude Bélanger, fier représentant du village de l'Anse-Pleureuse, de nous faire part de cette résolution. Oui, bien tout d'abord, je fais une historique. Ça a déjà été à 50 km heure à l'Anse-Pleureuse. La limite de vitesse est devenue à 70. Donc, là, depuis quelques années, on en parle, on entend parler. Les gens veulent ramener ça à 50 km heure. Donc, il y a eu une pétition. Les gens dans ce cloreuse, une cinquantaine de personnes, c'est donc plus de la moitié du village, ont signé la pétition. Donc, je me suis penché sur la question. J'ai trouvé plus d'avantages à réduire la vitesse à 50 km heure plutôt que de garder le statu quo. Donc, j'ai composé plusieurs considérations qu'on va joindre à la pétition pour une demande au ministère des Transports. Donc, ça va comme suit. Considérant que la population de l'Anse-Pleureuse est vieillissante, considérant que la visibilité est restreinte pour sortir de plusieurs entrées privées, voire dangereuses selon les conditions météorologiques et les saisons, considérant que le relief naturel du village comporte des montées sans visibilité et des courbes, considérant le fait que les usagers de la route roulent souvent 20 km à l'heure plus vite que la vitesse maximum, considérant le fait que les deux autres villages de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Mont-Louis et Gros-Mont, ont une vitesse maximum de 50 km heure, considérant que plusieurs routes secondaires ou municipales croisent la route 132, donc rue de la Montagne, route 198, rue de la Rivière, rue du Moulin, rue des Chalets, chemin des Côtes et rue Sourdes-des-Olives à deux endroits, considérant que quelques-unes d'entre elles offrent une visibilité restreinte au moment d'emprunter la route 132, considérant qu'il y a peu d'espace pour les piétons et les cyclistes à plusieurs endroits, considérant le fait aussi qu'une diminution de 20 km heure ne ralentirait que de 46 secondes, ça prendrait 46 secondes de plus pour traverser le village, et je mesurais que d'une pancarte à l'autre, de 70, il y a 2,2 km, donc de réduire de 70 à 50, ça prend 46 secondes de plus. Considérant que plus de la moitié des résidents d'Anspereuse ont signé une pétition, considérant que le conseil municipal agit à titre de gouvernement de proximité à l'écoute de ses concitoyens, donc pour ces raisons, on va proposer que le conseil municipal de Saint-Maxime-de-Mont-Louis demande au ministère de Transport, de la mobilité durable et de l'électrification des transports un retour à une limite de vitesse de 50 km heure pour les villages de l'Anspereuse, et ce, afin d'assurer la sécurité des usagers et des résidents même de ce village. Puis, même, il y avait quelque chose dans la demande qu'on disait que ça entravera pas la circulation au tiers, 46 secondes, c'est quoi ça qui va nous ralentir. Donc, c'est ce qui va être envoyé avec la pétition au ministère de Transport. Je ne prends pas. Seconde. Merci beaucoup, Claude, pour ce travail-là, c'est très bien monté, puis je pense que la MTQ va recevoir ça, j'ose espérer, avec positivisme. Le point 11. Politique des aînés programme le soutien à la démarche MADAP. Bon, ça, c'est considérant que dans le cadre de la démarche municipalité Amis des aînés, la MADAP, chaque municipalité de la MRC de la Haute-Gaspésie a une politique des aînés dont les plans d'action arrivent à échéance. À la fin de 2018, considérant que la municipalité désire continuer d'améliorer les conditions de vie et d'inclure les aînés dans la vie sociale de la communauté, considérant que la MRC de la Haute-Gaspésie déposera une demande de soutien financier au ministère de la Famille pour effectuer la mise à jour des politiques et des plans d'action en faveur des aînés au nom de chacune des municipalités du territoire et pour la MRC, considérant que chacune des municipalités participantes doit produire une résolution appuyant cette demande de soutien financier au ministère de la Famille. Alors, ce soir, on est là pour une résolution, pour appuyer sur le soutien à la démarche municipalité Amis des aînés avec la MRC. Renaud et Claude. Ça va bien? Le point 12, assurances collectives, transition du contrat vers financier à la bonne vie. En fait, l'assurance collective pour nos employés de la municipalité, c'est sûr, ça a été renégocié. Et puis, considérant que le renouvellement de l'assurance collective a engendré une hausse importante des coûts pour l'employé et l'employeur, sur recommandation du courtier, des soumissions ont été demandées auprès de plusieurs autres fournisseurs en assurance collective. Après analyse comparative des taux par le courtier, la financière manuvie est celle qui s'acclasse en première position pour son économie de taux et les garanties offertes globalement. Et puis, comparativement à ce qu'ils avaient avant, on a une baisse de 35 % des coûts d'assurance. Donc, il va de soi qu'on va aller avec Manuvie pour l'assurance collective. Stéphane, Sylvie, merci. Bon, ça va très bien dans notre ordre du jour. On est rendu au rapport des représentants municipaux aux différents comités. Alors, j'invite, si on décolle de la gauche vers la droite ce soir peut-être, on y va avec le conseiller Marc Boucher. Oui, moi je veux parler de la belle hommage qu'il y a eu à Madeleine puis à Marge de Pé pour M. Paul Ouellet, un soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui est mort au Congo. Il y a eu, c'était une belle journée, il faisait soleil et tout ça. Il y a eu des grands, des soldats haut-gradés. Le régiment de choisir. Oui, c'est ceux qui ont venu puis ils ont fait un bout de scicot par rapport à ça. C'était bien organisé. Il y a une belle plaque commémorative qui a été installée sur la plage pour lui. Les cadets, il y a eu des cadets là aussi pour ça. Bon, et toi tu étais le représentant de la municipalité Saint-Maxime, merci. C'est ça. Puis c'était une belle initiative qu'ont fait le comité de Madeleine pour endommage à un gars comme lui. Tu sais, on est les gars de la guerre, mais ils seront souvent oubliés au Québec. Puis c'était une belle fête pour comme Maman Reza. C'était très bien. OK. Splash, le Festival du Mélanger. Le Festival du Mélanger le 12 juillet, l'ouverture, avec notre grand ami Daniel Boucher et Kevin Haché, Anthony Hausser, je le connais moins. Ça va être le 12, jeudi le 12, à la Pointe-de-Cite. Venez en grand nombre. Ça va être vraiment bon. Organisé par notre grand ami André Dédé Van Der. André Van Der, c'est tous des beaux noms, ça, comme le poids. Venez vous amuser. Ça finance l'événement. Exact, c'est qu'on a un spectacle bénéfice qui est une exception à la règle. Avec Daniel Boucher et donc avec des valeurs sûres pour financer toutes les autres activités, la panoplie d'activités, de spectacles, d'événements qui sont gratuits. Le 14 aussi, le 14 de samedi, ce plage va être là pour la journée avec les jeunes à Parc-et-Mer. Kevin Haché va revenir pour cette journée-là aussi. Je dois dire aussi, Marc, que j'ai eu un défi lancé par M. Van Der pour la Tourne de la Ferre. Donc, je suis champion. Alors, supposément que je vais avoir de la compétition cette année. J'aime le moins. Il faudrait que je commence à pratiquer. Alors, on continue avec toi, Danny? Oui. Bien, on a eu une inauguration du Sentier des Écorces du côté ouest de la rivière Mont-Louis. Donc, initiative de l'association Chasse et Pêche en collaboration avec le Conseil de l'eau. Donc, c'est vraiment magnifique. Il ne faut pas juste inviter les gens à y aller. Je crois qu'il faut les attraper par la manche et aller faire le tour avec les gens du Sentier et le refaire. Et c'est toujours pour souligner. Et ça, c'est à redonner aussi depuis des années parce que ça y a beaucoup de travail qui remonte à loin. Je dois souligner que même dans l'ancien conseil, des demandes avaient été faits aussi pour la mise en valeur de la rivière, de l'embouchure, la mise en valeur du village. Et puis, sur le thème de la rivière Mont-Louis, il y avait quatre axes de mise en valeur qui avaient été mis de l'avant. Et ça, c'était un des premiers axes. Et suite au dépôt du rapport, à la présentation du rapport l'an dernier, c'est un fait à noter que sans cette initiative-là, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives, dont la Tyrolienne, qui n'aurait pas vu le jour. Donc, c'est pourquoi c'était à souligner. Peut-être des félicitations et des remerciements particuliers à M. Laurent Mimeau, qui a aussi mis beaucoup d'heures, mais qui était un maître d'oeuvre, qui a chapeauté l'initiative sans compter ses heures. Donc, merci. Et, par le fait même, dans la même journée que l'émission de radio Bon Pied Bonheur, c'était de la magie dans l'air cette journée, on avait eu l'inauguration du Sentier des Écorses et on a aussi la plantation de la halle nourricière. Donc, la halle nourricière derrière le CLSC est maintenant en réalité. Donc, voilà. Donc, pour la tournée. Enfin, merci, Dani. Sylvie. Donc, moi, avec Claude, on va rester à une réunion d'animation jeunesse à Marsui le 18 juin. Ça, tous les membres du CA étaient là. Dans le fond, ils étaient tous bien contents. Ils voyaient comme une augmentation du service dans l'Est pour nos jeunes et moins jeunes, plein d'activités nouvelles. On a les implantations, les croquets-livres aussi qui n'ont de disponibles ici à Mont-Louis à un gros membre, à un Marsui. Ça, c'est comme une formule qu'il y a déjà des livres. Tu apportes des livres usagés que tu peux avoir à la maison. C'est un échange de livres qui est accessible à tous. Après ça, il y a comme des activités à venir. Le festival de la famille du 14 juillet que Marc a parlé tantôt. Ensuite, on a la fête foraine. On va avoir une semaine une immersion en cinéma pour les jeunes organisée par Dominique. Puis, on a le camp de jour qui est parti, bon train. Voilà, c'est bon. Bon, c'est bien. C'est toutes les belles choses. Merci, Sylvie. Stéphane? Oui. La réunion de Parc-Hémer, je dirais, la réunion générale a eu lieu dernièrement. Ça fait qu'on a un petit rapport de Parc-Hémer. Dans l'année 17, elle s'est super bien déroulée. La clientèle du camping s'est adaptée à la pharmacieux du restaurant. Puis, ils apprécient bien gros d'entrer dans un vrai poste d'accueil. Les employés sont plus disponibles pour prendre le temps de renseigner sur les activités à faire dans la région. Puis, ils sont bien heureux aussi de découvrir les produits, les vêtements, la ligne de vêtements de Parc-Hémer qui est vendue dans la nouvelle petite boutique. Puis, des accessoires pouvant, si, mettons, ils ont oublié quelque chose ou qu'il manque, leur manque quelque chose, bien, ils sont... c'est accessible à la petite boutique aussi. Puis, même présentement, n'importe qui pourrait aller... ils veulent aller voir monter un mont dans le parc de la Gaspésie. Bien, les passes sont disponibles à Parc-Hémer. Puis, ils sont aussi en mesure de bien informer les gens, lesquels monde tu peux faire. il n'y a pas juste le Mont-Jean-Cartier, il y a plusieurs autres mondes que tu peux marcher ou monter. Puis, en même temps, bien, tu n'as pas besoin de faire le tour par Saint-Hôte-des-Montes. Tu peux directement passer par Mont-Saint-Pierre que le chemin est remis à neuf. Puis, il est très bien beau, bien praticable. Puis, il y a six nouveaux terrains l'année passée qu'ils ont inauguré avec les trois services. Puis, l'année passée, ils ont quand même vendu 189 nuitées. Puis, il y a aussi une amélioration de 12 % de location dans tout l'été. c'est quand même très bon pour les quelques mois d'été qu'on a. Après ça, ils ont fait un bénéfice net de 12 240 et des pières. Puis, ça vaut quand même bien. Puis, ce argent-là est toujours réinvesti. Ils ont justement eu un projet de faire. Puis, avec ce projet-là, puis l'argent qu'ils avaient fait, ils ont fait quatre petits chalets. puis, dans ce chalet-là, tu peux les louer à nuitée. Puis, c'est quand même très bien fait avec un petit balcon face à la mer, à l'abri du vent, le bon vent, le bon Louis. Puis, en sept jours, ils ont réservé 199 nuitées. C'était au-delà des espérances. Ils ne pensaient pas que ça allait souler si rapidement. que ça. C'était supposé d'être seulement pour ceux qui leur tentent arracher puis leur louer ça à place, leur offrir ça à place d'un temps. Fait que, là, c'est sûr, il va falloir en faire d'autres. Puis, il y avait du monde qui partent de Québec pour venir passer seulement deux jours à Rochelet et repartir. Il y en a plusieurs qui ont dit ça. Tu peux faire un petit commentaire. Moi, j'allais expérimenter ce week-end avec ma fille, Léa Rose. J'ai loué samedi soir. C'était, c'est tout simplement génial comme endroit. C'est le fun, le petit micro-chalet. et il vient et tu entends le bruit des vagues. C'est super, fantastique. C'est une belle idée qu'ils ont vu. Puis, lors de la Géa, il y avait quatre postes vacants. Deux qui étaient complètement vacants depuis l'année passée puis il y en a deux qui ont été renouvelés mais ils ont tous comblé les postes. Les postes ont été deux nouvelles personnes, Tania Bernatchez puis Nathalie Giroir. Ensuite, ils ont monté à sept administrateurs donc ils sont quand même solides. C'est quand même une administration solide. Puis, ils aussi invitent les gens, les organismes, les commerces de municipalité à envoyer les offres qu'on offre directement à Parc et Mer parce qu'ils ont parti d'environ je pense que c'est 2000 abonnés sur les réseaux sociaux puis ils sont rendus à 9400 en très peu de temps ils ont augmenté fait qu'on aurait une très belle visibilité. moi je parle un petit peu pour moi, pour mes chalets puis c'est ça. Ça c'est peut-être pour Parc et Mer. Puis, je vais vous parler de la Saint-Jean-Baptiste. Malgré le petit Annie Croche qui a eu le petit pour le feu qui a allumé le feu d'avance c'est sûr qu'on a ils ont manqué un petit peu de jugement puis il aurait pu avoir plus de sécurité. Quand on fait un feu nous justement la journée de Saint-Jean à un moment donné le feu a augmenté énormément le vent a augmenté énormément puis il s'en est dangereux et bon on l'a fait éteindre. Malgré la controverse que ça a faite parce que le monde n'était pas content de ça mais c'était de la sécurité avant tout. Puis moi je vous dirais grâce à la température puis aux gens ça a été une réussite il y a eu une grosse participation ça a l'air que les feux d'articile étaient beaux c'est moi qui les a fait partir mais j'en ai vu un dans tout mon pouvoir nous on a pas la chance de les voir mais c'est le fun aussi de les organiser puis il y a aussi une soirée rock qui va se faire à Mont-Saint-Pierre au centre comme d'auteur de Mont-Saint-Pierre le 21 juillet puis ça c'est Éric Turcot de Gros-Mort avec sa conjointe qui se fait le 21 juillet et bien à vendre ils sont auprès des lions de tous les lions c'est une levée de fonds pour les lions puis ils sont 20 dollars en pré-vente puis 25 dollars à la porte puis aussi puis on les a entendu nous autres je les ai entendu chanter puis c'est vraiment exceptionnel pour ceux qui connaissent c'est Éric il était dans la penance il est encore dedans mais il fait aussi d'autres choses on l'a invité à jouer puis aussi les lions ont participé aussi ont donné les hot dogs dimanche passé pour le jamboree puis ça aussi on ne s'attendait pas à avoir autant de monde que ça il y a eu environ au moins une centaine de 4 roues à halte si on calcule quasiment 2 personnes par 4 roues ça fait du bon c'est aussi une levée de fonds on a donné les hot dogs mais l'argent et la boisson revenait aux lions c'est encore un plus pour les lions pour pouvoir redonner aux gens merci merci Stéphane pour faire du pouce sur le jamboree on a eu un prix de la municipalité Saint-Maxime le jamboree d'été à Mont-Saint-Pierre et Mont-Louis à la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis en reconnaissance pour le support de l'activité de Quad c'est que la municipalité a soutenu au niveau ressources financières via les retombées de l'argent des éoliennes le jamboree Mont-Saint-Pierre ils ont eu auprès de 300 inscriptions c'était un succès sur toute la ligne alors je tiens à remercier et à féliciter tous les organisateurs les bénévoles qui ont organisé ça dans le fond c'était quoi de très gros c'était fun de voir ça puis merci à la Fédération québécoise du Quad pour ce petit prix à la municipalité c'est bien apprécié puis pour continuer à faire du coup c'est au niveau des activités de Stéphane au niveau de Saint-Jean on sait l'incident qui est arrivé les jeunes ont fait preuve ou les jeunes ou les moins jeunes ont fait preuve d'une grande insouciance en allumant le feu à l'avance oui c'est déplorable pour le plaisir de nos concitoyens et concitoyens que ça pouvait que le feu aurait pu être annulé puis aussi pour le danger justement avec la grosse la grosse avoir propane à la cantine et tout mais on s'est relevé les manches puis avec l'aide des bénévoles les lions les gens de Cuisimaire GDS qui ont donné du bois M. Jean-Claude Fournier qui je tiens à souligner qui a transporté je pense c'est 4-5 voyages à gros bois gratuitement parce que pour son amour de la place c'est ce qu'il me dit ça faisait plaisir alors merci M. Fournier alors on a eu un beau feu de la Saint-Jean malgré tout et je tenais à souligner le travail particulièrement des lions pour la Saint-Jean merci encore cette année puis je voudrais rajouter aussi moi je dirais merci à la municipalité pour l'aide qu'on a eu pour rebâtir notre halte puis je vous dirais qu'on pensait que la halte en rapetissant la halte ça allait occasionner un manque d'espace puis on a senti que ça a fait comme regrouper plus les gens à la halte c'est un bien pour un mal puis là quand même elle est très solide la main un peu faite c'est dessus puis on n'aura pas de trouve puis on est vraiment content de tout ça merci à la municipalité merci Stéphane Claude oui un peu pour faire suite au point 11 de la politique des aînés donc la politique des aînés Saint-Maxime du Mont-Louis elle existe elle a été adoptée en 2014 pour 4 ans jusqu'en 2018 donc c'est cette politique là qu'on va poursuivre pour un autre 4 ans donc là pour diverses raisons je n'ai pas le temps de m'occuper du comité je tombe en vacances le vendredi les deux clubs d'âge d'or ils vont avoir demi-nouvelles on va monter la politique des aînés on va regarder ça ensemble le comité va être monté puis l'année prochaine en tout cas la MRC a aussi une politique qui englobe toutes les municipalités puis probablement qu'en 2019 il va y avoir quelque chose comme une personne ressource qui va être embauchée à la grandeur de la MRC pour soutenir des organismes qui soutiennent les aînés donc c'était à suivre merci Claude M. Reneau pour terminer je peux parler de la fête de Saint-Jean aussi on a eu de très bonnes participations on a joué ça en même temps avec le tournoi de base ça a été le tournoi de base ça a été une grande réussite on a même réussi à sortir des gens de la Boulomique comme on peut dire les anciens sont revenus jouer à base ça a mis encore un peu piquant puis chapeau félicitations aux organisateurs aussi en fin de semaine on a participé à la caserne 40 des pompiers de la municipalité on a participé au jamboré provincial qui s'est tenu à Mont-Saint-Pierre fin de semaine passée donc notre travail c'était d'assurer la sécurité pour les quadistes et aussi on a assuré la sécurité lors du feu de grève du vendredi soir à Mont-Saint-Pierre on a eu beaucoup de remerciements de félicitations puis on en a profité pour démontrer à la population et aux visiteurs comment est-ce que la municipalité était bien organisée au point de vue sécurité incendie puis qu'on savait à quoi faire aussi donc par contre dans le même optique on a eu beaucoup de félicitations que je vous disais tantôt et de remerciement je veux remercier les cinq pompiers qui ont participé il y en a d'autres qui pouvaient participer mais avec diverses raisons il y avait d'autres choses qui les occupaient donc mais le principal c'est que la municipalité et la caserne 40 a été très bien représentées c'est tout merci Renaud et bravo aux pompiers bien sûr puis on est fiers de vous voir dans des événements comme celle-là parce que vous êtes bien organisé comme tu le dis puis on n'est pas gêné de vous voir arriver c'est professionnel notre caserne puis c'est beau de voir ça bon pour ma part pour terminer moi juin était au niveau je dirais social les AGO ou réunions de toutes sortes a été quand même assez chargé mon âge à l'autre a été pas mal chargé en juin alors je m'avais fait une petite liste je vais aller de différents points à l'autre j'avais des choses qui reviennent avec ce que Sylvie notre conseillère avait dit puis les conseillers je voulais revenir sur les fêtes nationales de Saint-Jean à Gros-Monde et à Mont-Louis j'ai eu le bonheur de faire deux discours patriotiques cette journée-là j'ai joué au tournoi de balle à Gros-Monde ce qui m'a fait rater des fêtes d'artifice à Mont-Louis Stéphane à mon désarroi mais j'ai vu de belles images sur Facebook c'était une belle fête alors c'est ça qui a été moi j'appelle ça souvent un heureux problème beaucoup d'activité puis écoute on fait ce qu'on peut parce qu'il fallait que tu sois là pour gagner la bourse sinon il n'aurait pas gagné c'est ça merci Renaud puis le tournoi de balle à Gros-Monde aussi je souligne encore une fois le travail des bénévoles des jeunes qui se prennent en main qui pratiquent ce sport-là et ils n'attendent pas que les autres fassent le cas pour eux c'est eux autres qui l'ont organisé oui bien sûr avec l'aide de la municipalité pour l'entretien du terrain d'hommes d'expérience comme Renaud pour tout bien attaché à ça mais les jeunes il semble qu'eux des personnes pour vendre la cantine tout c'est beau de voir ça puis félicitations aux jeunes pour l'organisation de tournoi de balle à Gros-Monde j'ai eu le bonheur aussi d'assister au balle des filles de sang de la seconde heure 5 à Mont-Louis c'était un très bel événement j'ai aimé ça ça nous rappelle des vieux souvenirs puis c'était beau de voir les jeunes gradués puis les jeunes filles avec des robes de princesse et les jeunes hommes en habillent c'est tout le temps beau à voir un balle des filles de sang puis c'était un bel événement la jamborie bien sûr on en a parlé il y a eu l'AGA du conseil de l'eau qui est le conseil de l'eau c'est un organisme qui va très bien qui réalise de belles choses on en a une preuve concrète avec le sentier des écorces de concert avec l'association que ça pège et c'est mille et autres points qu'ils font pour l'information sur notre eau j'ai la petite école ça c'est pas dans notre village mais c'est quand même régional il y a plein de jeunes d'ici qui participent à la petite école de la chanson à Petite-Vallée il y avait ma fille aussi qui chantait donc j'étais bien sûr j'y allais quand même mais je veux souligner le travail des bénévoles aussi de l'école des enseignants qui passent du temps gratuitement bénévolement pour les jeunes qui chantent notre chanson française c'était fantastique la semaine passée avec Marie-Pier Arthur puis Louis-Jean Cormier ensuite bien là la venue de Bon Pied Bonheur à la Marée ça c'était bon aussi dans notre émission régionale de Radio-Canada beaucoup de monde ont participé aux différents points ont été discutés c'était le fun de voir la belle synergie positive qui était transposée à cette émission-là puis je pense que même ceux qui sont les artisans de l'émission de Radio-Canada ont été impressionnés par notre joie de vivre si on veut puis comment ce qu'il y avait une belle ambiance je tiens à souligner que la Caval la maison si on peut appeler ça la maison des jeunes au sud du centre du jeu de Rouen c'est terminé les travaux ont été finalisés c'est hyper beau j'invite les parents et autres résidents d'aller visiter ça c'est l'animation jeunesse au Gaspésie ils font des activités tous les jours on est rendu avec de quoi de beau là bravo aux travailleurs de la municipalité qui ont vraiment réalisé de quoi de propre j'avais aussi une rencontre avec madame Le Boutillier madame Diane Le Boutillier qui est ministre et notre députée au niveau fédéral on a discuté entre autres puis beaucoup beaucoup ça a pris beaucoup de place dans la discussion du quai des quais et puis son écoute est là on continue de cheminer là-dedans donc on lâche pas pour la continuation des projets qu'on a en tête qu'on a déjà parlé après l'enrochement et la démolition partielle qui se fait en ce moment puis par rapport aux travaux qui se passent au Quai si vous avez des fois des questions ou quoi que ce soit moi je peux dire que la phase de décontamination se continue ça achève donc les autres ils ont été un pied à la grandeur pratiquement de décontamination puis ensuite ils refaisaient des tests pour voir l'ampleur puis jusqu'à maintenant je pense que c'est quand même assez positif c'est pas si pire qu'ils pouvaient se l'imaginer c'est tout tamisé au skeleton c'est comme un banquet spécial c'est envoyé pour analyse et puis attendons-nous à commencer à voir les 10 roues voyagées du tout venant dans environ deux semaines alors là ça va commencer à faire il va y avoir plus d'irritation par rapport aux travaux ok environ dans deux semaines je tenais à parler aussi on a eu des plaintes de résidents de l'anspereuse comme de quoi qu'il y avait des méfaits qui avaient été faits de la comment on dit ça les méfaits de la quelqu'un qui fait du mal du vandalisme le mot que je cherchais du vandalisme qui a été fait dernièrement sur des propriétés privées l'anspereuse il y a des résidentes et des résidents qui sont inquiètes de cette situation là j'ai eu des discussions avec monsieur Pascal Gascon qui est commandant de la société du Québec et monsieur Dominique Leclerc qui est l'agent qui est agent à Grande-Vallée qui est parrain pour Mont-Louis alors il y a des choses qui vont se faire dans les prochaines semaines prochains jours même je dirais prochaines semaines pour voir ce qui peut être fait pour une une surveillance accrue si on veut autant au niveau de la SQ que des résidents puis d'être attentif à tout ce qui peut se passer j'ai eu aussi en juin au niveau du PAVL une lettre de madame Véronique Tremblay qui est le ministre au transport au niveau Québec monsieur le maire j'ai eu le plaisir de vous informer que j'accorde à votre municipalité une aide financière maximale de 347 000 $547 pour le projet cité en objet qui est la réflexion de la rue de l'église à Grosmont que ça va être du PAVL alors on a eu cette confirmation-là ça c'est une bonne nouvelle aussi ça fait pas mal de taux ça ah oui il y a la firme WSP monsieur Mathieu-Hussire et Steve Renaud le représentant qui sont venus nous rencontrer à la municipalité qui participait à cette rencontre avec moi et Suzanne qui sont mandatés par le NTQ pour l'aménagement futur qu'il va y avoir dans la baie ils sont venus prendre nos recommandations alors on connait un peu les inquiétudes de tout le monde de notre population par rapport à ça c'est sûr que nous notre recommandation première c'est la beauté de notre village on ne veut pas que ce soit déguisé puis il y a eu plein de points qu'on a pris puis tout puis ils sont partis avec ça puis ils vont revenir avec des offres des suggestions de projets à l'automne puis ça va être à la population via le conseil de décider ce qu'on va vouloir ou pas vouloir aussi ah oui c'est ça Diane avait demandé aussi de souligner le projet Rénault Région est en cours pour les demandes alors il faut faire sa demande avant le 27 juillet à midi ça fait pas mal tôt pour moi pour le mois de juin moi j'aimerais rajouter on a eu beaucoup d'activités dans la municipalité puis que ce soit à Gros Monde pour la Saint-Jean ou à Mont-Louis moi je pense qu'on ne remercie jamais assez les commerciants qui commanditent autant parce qu'ils sont énormément sollicités de tous bords de tous côtés puis moi je voudrais personnellement les remercier de le donner généreusement malgré beaucoup je pense qu'on peut y aller un remerciement au nom du conseil très bon point Stéphane oui vraiment tu fais bien de le souligner énormément les activités bien il vient de le souligner c'est vrai très bien c'est le lieu de la session je crois pas merci tout le monde bonne fin de soirée et à la prochaine en août Sous-titrage Société Radio-Canada Musique